... Le rugby s'est développé dans les petits villages et il permettait à tout le monde dans le village d'avoir sa place dans l'équipe. Et donc, dans tous les petits villages du sud-ouest de la France, des équipes se sont créées comme ça, qui réunissaient tout le monde. Et toutes les familles, le dimanche, voilà, c'était le moment sacré. Et pour nous, c'est un plaisir à raconter. ... Alors, d'abord, on s'est rencontrés, en fait, quand on était étudiants à la faculté de sciences à Toulouse. Et on s'est rencontrés pendant un cours de danse africaine. Il y avait trois garçons, 60 filles, c'était le paradis. Et sur les 60, j'ai repéré Caroline. Je crois qu'elle ne m'avait pas repéré du tout. On était trois, donc c'était plus dur. Et après, moi, j'ai arrêté mes études de sciences, Bertrand aussi, et on a commencé à travailler ensemble. Voilà, en fait, on avait déjà commencé à travailler chez Bambou Édition pour d'autres projets. Et donc, Olivier Suppis, le directeur de Bambou Édition, avait envie de faire un projet autour du sport et de l'humour. Et nous, on lui a proposé de travailler sur le rugby parce qu'on trouvait que c'était vraiment le sport idéal pour l'humour. Et donc, on a contacté... Enfin, on travaillait déjà avec Alexandre Poupard. Et il s'est joué à nous pour ce projet. On a commencé à travailler, donc. Et le premier album est sorti, donc, en 2005. Le sport, c'est très... Pour la bande dessinée, c'est l'idéal, en fait. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de situations. Déjà, il y a un adversaire, donc il y a un ennemi. Toutes ces situations-là sont idéales pour faire une bande dessinée. Et puis, surtout, à travers le rugby, il y a quand même des personnages et des caractères forts, des physiques très différents. C'est-à-dire, les avants vont être plutôt un peu ronds, un peu gros. Derrière, ils vont être plus minces et plus rapides. Au milieu, c'est des armoires à glace, comme on dit en français, des types très costauds, très barraqués. Donc, tout ça, c'est autant de physiques et de caractères, de personnalités qui nous permettent d'explorer plein, plein de situations amusantes, surtout avec le rugby. On a défini quelques personnages au début. Après, d'autres se sont rajoutés. Donc, Lac-One, c'est le pilier de l'équipe. Donc, il est agriculteur, fils d'agriculteur, bien ancré dans son village, etc. Il est gros mangeur. Bon, ça se voit avec son petit bedon. Et donc, avec son cousin, Lou Piotte, il forme un peu le duo de gros mangeurs assez marrants de la première ligne de notre équipe. Donc, c'est Bourrichon, le numéro 15 de l'équipe, l'arrière, donc. Et son principal caractère, c'est d'être dragueur. Il a tout le temps plein de copines. Il ne se rappelle même plus de leur prénom. Et tous les autres joueurs se moquent de lui. Il y a plein de gags par rapport à ça. Celui-ci, c'est l'anesthésiste, donc, qui est second de ligne. Donc, c'est celui qui représente le gros barraquet qui court vite, qui marque des essais. Donc, lui, il a une famille, une femme et un fils qui joue également au rugby et qu'on voit souvent dans la BD. Alors, on en est au tome 15 qui est paru. On est en train d'écrire le tome 16. Alors, nous, à l'écriture, on met entre 2 et 3 mois. Et Alexandre met à peu près 8 mois au dessin. Parce que déjà, ça bouge beaucoup. Donc, par exemple, pour le dessinateur, Alexandre, ça lui permet de s'amuser, de ne jamais s'ennuyer, de toujours dessiner des choses différentes. Et en tout, on a vendu un peu plus de 2 millions d'exemplaires avec les différentes éditions. On a fait des petits romans jeunesse aussi qu'écrit Caroline. Et donc, voilà, tout ça confondu un peu plus de 2 millions. Oui, 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 on en a vendu récemment, oui. Alors, tout petit peu de personnes, des jeunes comme des personnes âgées qui jouent au power-by. On se détend, là, et on doit voir un petit peu le sport sur un angle différent. Tout le temps, on nous demande, oui, mais comment c'est possible, puisque vous n'avez pas joué, mais parce qu'on a grandi au milieu de rugbyman et on les observe tout le temps. Parce qu'en fait, au-delà du terrain, on raconte la vie des familles, la vie des campagnes françaises. Voilà, c'est costaud. C'est toute cette vie qu'on pouvait raconter autour du rugby. Après, c'est le jeu qui fait, voilà, le beau jeu. On l'apprécie. On a même apprécié les Anglais, vous vous rendez compte, cette année, parce qu'ils ont fait du beau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada